17-19 le matin, actus internationales, le décryptage. Les droits de l'homme servent de nos jours de paravent à l'occident pour mener des guerres ou s'ingérer dans des crises. Ces interventions sont toujours précédées de battages médiatiques menés sur le terrain de l'humanitaire. L'on signale aussi une situation dramatique pour les civils. Et au final, les grandes puissances interviennent au nom de l'idéologie humaniste. On a pu le constater dans de nombreux pays, en Somalie, plus récemment en Centrafrique, en passant par la Syrie, pour ne citer que ces exemples. L'Othfi Hadjiet, écrivain, philosophe algérien, nous livre sa vision de l'idéologie humaniste dans ce décryptage international, dans un entretien qu'il a accordé à Leila Bourat. Bonjour, L'Othfi Hadjiet. Les droits de l'homme sont devenus un prétexte brandi par les puissances occidentales pour mener des guerres, créer des conflits ou s'immiscer dans de nombreuses crises. Quelle est votre lecture ? Bonjour Leila. Effectivement, on dénonce souvent dans des conflits l'ingérence de l'Occident qui, sous le prétexte des droits de l'homme, néocolonialise le monde. Et les partisans de cette ingérence évoquent, eux, le conflit de civilisation pour justifier ces conflits, en Iran, en Syrie ou en Ukraine. En opposant le monde libre et démocratique et le despotisme oriental. Je voudrais ici remettre en question cette vieille opposition qui remonte à Hérodote, qui lui aussi oppose les démocraties grecques et despotisme perse. Selon moi, il n'y a plus aujourd'hui de conflit de civilisation, puisqu'il n'y a plus qu'un seul système civilisationnel global, où les guerres d'influence déplacent le pouvoir sans contester les bases de ce système. Ce système d'obédience occidentale n'a de civilisation que le nom, car il tue dans l'œuvre tout idéal de civilisation. Alors certes, l'Iran défend son droit au nucléaire dans ce système, mais sans pour autant contester celui-ci dans ses fondements. Je pense même que ces guerres d'influence renforcent et perfectionnent ce système global à visée totalitaire. Toutes les victoires de Poutine en Ukraine, en Syrie ou en Iran n'y changeront rien, je le crains. La science sera toujours au service du pouvoir, de la puissance, des armes, de la concurrence, de la rentabilité, de la surveillance, de l'espionnage et de l'exploitation radicale. On en arrive donc à ce terrible paradoxe. L'idéologie humaniste qui fonde ce système est en train de produire un système totalement inhumain. Oui, les interventions armées au nom de l'ingérence humanitaire se sont multipliées. L'idéologie humaniste a-t-elle dévié ou a-t-elle été dénaturée ? Effectivement, l'humanisme était au départ un mouvement d'émancipation, mais il est devenu au cours des siècles une idéologie implacable. Cette idéologie humaniste postule que l'homme est sa propre fin et que la nature doit servir l'homme, que c'est là sa seule fonction, et que l'homme lui-même doit servir l'homme. L'humanisme conduit donc in fine à l'exploitation radicale de l'homme et de la nature, au seul bénéfice de l'homme et de ses intérêts particuliers. Aujourd'hui, même les grands serviteurs de l'État ne servent plus que leurs intérêts particuliers, et l'humanité entière ne sert plus que ses intérêts particuliers, provoquant ainsi un chaos libéral inhumain, que préfigure d'ailleurs, entre autres, la très controversée théorie du genre, que certains veulent enseigner aux petits-enfants, théorie qui défend la libre orientation sexuelle. Il arrivera un jour où on défendra le droit à la pédophilie et à l'inceste au nom des libertés individuelles, et où ceux qui s'y opposeront seront désignés comme fascistes. Ce chaos libéral est le dernier et véritable visage de l'humanisme. Rompre avec ce système chaotique inhumain, c'est donc rompre avec l'humanisme. A votre sens, quelles sont les perspectives, ou comment rompre avec cette vision tronquée ? Alors, l'humanisme a d'abord commencé par proclamer la mort de Dieu, avec Nietzsche, puis la mort de la civilisation, avec Paul Valéry, puis carrément la mort de l'homme, avec Michel Foucault. Eh bien moi, je proclame la mort de l'humanisme. Le salut de l'homme n'est pas dans l'humanisme, il est ailleurs, dans l'anti-humanisme. Dans cette perspective, l'homme n'est plus sa propre fin, sa finalité est de servir un autre but que lui-même, pour son salut. Il peut servir, par exemple, la cause de la nature, c'est un bon début. Puis, en creusant un peu, il pourra servir à l'essence de la nature, ce qui meut la nature, son âme. La nature n'est peut-être pas cette mécanique aveugle que veulent en faire les scientifiques. Le mouvement scientifique humaniste prétend qu'il n'y a rien de plus subtil que la pensée humaine, et que tout lui est réductible. L'anti-humaniste dit simplement que la pensée humaine n'est qu'un cas particulier de la nature, d'une nature qui lui est irréductible, une nature d'essence divine, selon Spinoza, qui a été, de ce point de vue, le premier anti-humaniste. Il ne s'agit donc plus de tendre vers l'existence exclusive de l'humanité. L'existence humaine n'est pas irréductible, comme le croyait Sark, et l'existence ne précède pas l'essence. C'est exactement l'inverse. L'essence de l'humanité est irréductible à son existence. La bonne politique, individuelle ou collective, consiste donc, selon moi, à se tourner vers cet irréductible pour l'élucider. Elle consiste, en d'autres termes, à donner à la politique une finalité, un horizon autre que exclusivement humain. Voilà, selon moi, les manières de rompre avec l'humanisme. Merci, Lotfi Hadjiet, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à Leila Aboura. Il est bon de rappeler que le dernier livre, sorti et édité par Lotfi Hadjiet, a pour titre « Et le bon grain, tu as l'hyper. »